Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue aux assises des services publics avec la DFCG. On est ravis d'accueillir Mélanie Joder. Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous êtes directrice du budget au ministère chargé du budget et des comptes publics, nouvelle appellation avec ce nouveau ministère. Alors on ne peut pas s'empêcher de vous poser cette question d'actualité. On a une situation économique extrêmement dégradée. Vous êtes en plein travail sur le projet de loi de finances. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer pourquoi cette situation économique étant dégradée avec ce déficit supérieur à 6% du PIB ? C'était une surprise. Alors le Premier ministre a effectivement annoncé que le déficit serait supérieur à 6% en 2024. Nous avons néanmoins l'objectif de le ramener à 5% à l'occasion du PLF 2025, donc en l'espace d'un an. Pourquoi est-ce que le déficit s'est dégradé en 2024 ? En fait, il y a deux facteurs principaux. D'abord, l'État encaisse moins de recettes que ce qui était prévu au printemps dernier au moment du programme de stabilité, notamment parce que la composition de la croissance a évolué, elle est plus tirée vers l'export. Il y a aussi un petit peu moins d'inflation que ce qui était anticipé. Alors en soi, c'est une bonne nouvelle pour l'économie, mais c'est une moins bonne nouvelle pour les recettes de l'État. Et puis par ailleurs, c'est le deuxième grand facteur. Les collectivités locales ont, dans leur ensemble, dépensé plus que ce qui était prévu. On est à un point haut du cycle électoral. Dans deux ans, il y aura des élections municipales. Et puis, ça amène des dépenses d'investissement dans les collectivités. C'est quelque chose d'assez classique. Et par ailleurs, les dépenses de fonctionnement des collectivités sont aussi très élevées. Donc voilà, c'est deux grands facteurs. Les pertes de recettes et les dépenses des collectivités locales. Qui expliquent donc ce dérapage. Alors pour y faire face, il faut maintenant, le Premier ministre, annoncer un plan de 60 milliards d'économies. Comment fait-on ? Alors 60 milliards, c'est effectivement beaucoup. Ce qui a été annoncé, qui sera présenté la semaine prochaine à l'occasion du PLF, qui sera examiné en Conseil des ministres, c'est deux tiers d'efforts sur les dépenses. Dépenses de tous les sous-secteurs, État, sécurité sociale, collectivité locale. Et un tiers d'efforts avec des recettes nouvelles qui seront exceptionnelles et temporaires. Sur ce projet de loi de finances, je l'ai dit, vous êtes en plein travail. Alors le droit de réserve, si on ne pouvait pas nous livrer grand-chose. Néanmoins, c'est beaucoup de travail parce qu'on documente énormément ce qui a trait aux finances publiques. Oui, alors en ce moment, on prépare plus particulièrement le texte du projet de loi de finances, qui porte essentiellement sur l'État. C'est effectivement un très gros travail parce que c'est un texte de loi, mais lui sont aussi annexés une petite centaine de documents budgétaires qui sont là pour expliquer aux parlementaires les crédits qui sont présentés dans le projet de loi de finances et les différentes recettes. Donc il y a beaucoup d'explications. C'est un document qui est vraiment très riche. Et c'est évidemment aussi beaucoup de travail pour la direction du budget et l'ensemble des ministères qui rédigent ces documents. Très bien. Je voulais parler aussi de la démarche de performance dans votre ministère. C'est vrai qu'on en demande beaucoup aux administrations. On aimerait en savoir plus. Justement, quelles sont ces démarches que vous avez mises en place ? Notamment à travers, je crois, un baromètre de l'action publique ? Absolument. Alors on essaye vraiment d'avoir une démarche qui porte sur la qualité de l'action publique. Et pour ça, il faut savoir analyser la performance. D'abord, classiquement et depuis la mise en œuvre de la LOLF, on a toute une série d'objectifs et d'indicateurs de performance qui sont associés aux dépenses. Nous essayons de moderniser ce dispositif, de le rendre plus percutant, plus performant. Et nous essayons aussi de l'articuler, effectivement, avec le baromètre de l'action publique qui est très suivi au plan politique. Et puis, par ailleurs, nous conduisons aussi des démarches plus sectorielles, mais qui sont très importantes pour l'analyse de la qualité de la dépense. Je pense par exemple au budget vert, qui donne une cotation de l'impact environnemental de l'ensemble des dépenses de l'État et des dépenses fiscales. Donc, c'est un outil très intéressant pour savoir si, par exemple, l'État a des dépenses vertes qui augmentent ou qui diminuent. Par exemple, ces dernières années, elles ont augmenté sensiblement. C'est aussi un outil intéressant pour voir si les dépenses brunes, donc celles qui sont défavorables à l'environnement, permettent de se stabiliser ou de baisser. On termine, Mme Nylodère, avec la modernisation des outils. L'administration publique n'est pas en reste sur, justement, l'informatisation, la numérisation. On essaie, justement, de progresser et d'avoir cette donnée la plus fine possible. Absolument. On continue de progresser sur l'utilisation de Corus, qui est le système d'information financier qu'utilisent tous les ministères au sein de l'État et dans les services déconcentrés. On essaie notamment de rendre des restitutions plus lisibles, plus conviviales, pour que les gestionnaires aient des outils qui soient vraiment adaptés à leurs besoins et qu'ils puissent les utiliser comme des tableaux de bord utiles au jour le jour. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que l'État n'est pas en reste. D'ailleurs, l'État français a cette uniformité des outils qui est nécessaire, justement, pour suivre la dépense publique. Merci, Mélanie Nylodère. Je rappelle que vous êtes directrice du budget, au ministère chargé du budget et des comptes publics. À très bientôt sur les assises des services publics. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada